le lg g5 est le nouveau smartphone haut de gamme de lg avec quelques petites nouveautés au niveau de la photo qu'on va le voir avec notamment la présence de deux capteurs photo puisqu'on a un capteur normal un capteur 16 mégapixels mais également un autre capteur un capteur grand angle et l'intérêt ça va être de basculer tout simplement entre les deux donc c'est pas du tout comme sur le huawei p9 qui permet de combiner les images capturées par les deux capteurs un capteur rgb un capteur noir et blanc là cette fois ci c'est vraiment de basculer entre les deux et de prendre des photos soit avec le capteur 16 mégapixels ou avec le capteur grand angle alors à quoi il sert ce capteur grand angle mais il va servir par exemple à prendre des photos dans un environnement genre une place ou des photos de groupe où on aimerait faire rentrer tout le monde sur la photo on peut pas toujours on n'a pas toujours le moyen de reculer mais on va pouvoir à ce moment là juste par un petit tap sur le bouton basculer entre les deux capteurs et capturer une photo avec le grand angle et ben on voit sur les photos qu'on a réalisé ce matin avec notre avec notre téléphone depuis notre terrasse mais qu'on voit beaucoup plus du paysage environnant quand on réalise la photo avec le capteur grand angle donc ça c'est quand même un bon point la couche photo propose trois modes de la couche photo du lg5 donc un mode simple qui est le mode le plus le plus basique possible puisqu'il suffit de taper sur l'écran pour prendre la photo et donc là on n'a aucun réglage c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter et de réaliser rapidement une photo on a ensuite le mode basique qui est l'équivalent des modes qu'on connaît bien sûr avec quelques petits réglages de paramètres mais on va pas pouvoir influer directement sur les paramètres sur les paramètres les plus précis de l'image donc ça c'est un petit peu un mode intermédiaire qui affiche quand même des boutons de capture dédiés et surtout on a un mode manuel alors le mode manuel mais il va permettre de réaliser tout simplement des photos avec des réglages assez précis puisque on va pouvoir débrayer les iso la vitesse d'obturation et encore la balance des blancs donc ça c'est plutôt bien pour les photographes qui sont plus exigeants sur leur capture d'image et surtout on va pouvoir basculer dans ce mode entre les modes entre la capture uniquement en jpeg et en RAW puisqu'on peut sortir des RAW de ce smartphone comme sur la plupart des hautes gammes récents comme le Galaxy S7 notamment ou le Huawei P9 au niveau de la qualité des photos ben c'est un petit peu alors c'est dans l'ensemble très bon franchement avec la plupart des images qu'on a pu capturer avec le smartphone sont très bonne qualité mais ça va dépendre quand même de l'éclairage notamment en bonne situation en situation de bonne luminosité donc vraiment avec des conditions d'éclairage optimale on a des photos qui sont tout simplement excellentes on a beaucoup de contraste mais pas trop c'était un défaut qu'on avait quand même sur le Galaxy S7 c'est que les photos étaient très contrastées mais c'était un petit peu trop contrasté un petit peu trop accentué là on n'a pas ce défaut là on a des détails par exemple sur les photos qu'on a réalisé sur notre scène les détails du pinceau qui ressortent mais vraiment avec une qualité assez assez bluffante sans être trop accentué donc ça c'est vraiment bien en revanche en situation de faible luminosité pardon on va on va retrouver là énormément de bruit plus malheureusement que sur le Galaxy S7 ou sur l'iPhone 6S plus donc là c'est un petit peu un petit peu une déception parce qu'on est tellement bluffé par la qualité des images en bonne condition de luminosité qu'on s'attendait vraiment à mieux sur la faible luminosité donc ça c'est un petit peu le point faible de ce LG G5 qui est quand même malgré tout un très bon photophone réactif avec un autofocus laser toujours comme comme sur les précédents donc voilà ce qu'on peut dire sur la couche photo du LG G5